L'Amérique pour les nuls qu'est ce que ça veut dire bien l'idée c'est simplement d'essayer de partager des trucs des astuces des choses que nous expats qui vivons ici depuis un certain temps avons avons appris les partager avec vous qui est arrivé plus récemment ou qui simplement envisager de venir vous installer dans les mois ou les années qui viennent sans doute pas les semaines parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué mais ça va revenir très vite évidemment on garde tous espoir alors la façon dont ça va se passer bien c'est que je vais discuter avec trois expats finalement qui sont ici depuis quelques temps plus ou moins récemment et qui vont partager leur expérience en la matière j'ai la chance d'avoir avec moi marine abel qui a beaucoup de casquettes mais qui a notamment cette présidente de la fédération flamme usa et puis j'ai emilie nolphe qui est aussi beaucoup de casquettes qui elle est très matinale puisqu'elle est sur la côte ouest elle est du côté de san francisco merci de nous rejoindre si matinalement emilie elle est notamment vice présidente de l'association accueil béaria san francisco qui donc s'occupe d'accueillir comme son nom l'indique comme toutes les associations accueillent dans le monde d'accueillir les nouveaux arrivants et puis béatrice ledier qui est une jeune expat en tout cas par rapport à moi et qui est chercheuse à washington dc il nous parlera de son expérience de son point de vue aussi de d'expatriés ou d'immigrés comme on veut peut-être qu'on parlera de la différence entre les deux s'il y en a ou s'il n'y en a pas dans cette conversation alors encore une fois je voulais dit c'est une conversation qui va nous conduire je l'espère à éviter les clichés alors parfois sur des sujets comme ça c'est pas toujours facile mais aussi bien aussi bien marine qu'émilie et béatrice que moi mais on va faire notre possible pour simplement raconter notre vécu d'expatriés partagés comme ça et donc l'essentiel c'est qu'on puisse aussi répondre à vos questions donc pour ça vous posez postez vos commentaires sur facebook sur youtube selon l'endroit où vous nous suivez ou sur le site et puis là on passera ses commentaires à l'antenne on essaiera d'y répondre de répondre à ces questions autant qu'on puisse le faire encore une fois ni moi bien sûr ni nos panélistes ne sont des experts professionnels mais ce sont elles sont devenues expertes parce que simplement ben elles ont vécu ici elles sont passées au travers de ces affres parfois de ses chances ses bonheurs et malheurs de l'expatriation et donc on parlera de tout ça l'amérique pour les nuls ce qu'il faut savoir pour une installation réussie la façon dont on va faire cette cette petite heure ensemble c'est c'est simplement de passer en revue quelques grands thèmes et je vais vous montrer tout de suite ce dont il s'agit ces formalités administratives d'abord dont on va parler c'est important qu'est ce qu'il faut faire en arrivant qu'est ce qui est crucial qu'est ce qu'il est moi on va parler forcément argent on va parler école forcément et puis on va parler chocs culturels il ya évidemment énormément d'autres sujets mais vous savez il ya 17 conférences tout au long de la journée donc il y en a qui sont consacrés à l'immigration d'autres qui sont consacrés à la santé et à bien d'autres sujets encore une fois je vous encourage à aller sur bienvivreus.com pour le découvrir ce programme vous pouvez encore vous inscrire même si vous êtes déjà été très nombreux à le faire mais c'est le miracle de le faire en ligne c'est illimité et ça donc vous pouvez encore vous inscrire pour ces conférences n'hésitez pas à le faire on va commencer tout de suite encore une fois marine émilie et béatrice merci beaucoup d'être avec nous d'avoir pris le temps de cette petite heure ensemble je voudrais commencer tout de suite par le vif du sujet formalités administratives une des premières choses qu'on fait quand on arrive ici c'est faire son permis de conduire avoir une carte d'identité vous savez que par rapport à la france il n'y a pas de carte d'identité nationale aux états unis il ya des passeports évidemment il n'y a pas de carte d'identité nationale pour des raisons de tradition historique notamment ici mais le permis de conduire driving license license comme on dit en général on met même pas driving devant mais c'est une sorte de sésame quasiment obligatoire si on a l'habitude de ne pas conduire quand on est en france souvent c'est quand même mieux d'avoir le permis de conduire d'avoir une state id une city id etc les permis de conduire il faut savoir c'est c'est par état comme la plupart des formalités administratives ici c'est au niveau des états que ça se passe et là on rentre tout de suite dans les complications puisque il y a un certain nombre d'états qui ont des accords avec la france il fait que si vous avez un permis de conduire a ou b alors en france et bien vous pouvez l'obtenir il y en a la liste là il suffit de l'échanger si vous avez la chance d'habiter dans connecticut dans le dollarware dans le new hampshire dans le massachusetts etc pennsylvanie texas petit état si si vous avez la chance d'habiter dans un de ces états de cette liste et bien vous pouvez obtenir votre permis de conduire par échange mais si ça n'est pas le cas eh bien il va falloir le repasser de zéro et ça c'est parfois un peu alors c'est beaucoup plus simple qu'en france mais c'est parfois un peu compliqué est ce que l'une d'entre vous est passé au travers de ça et veut nous raconter tout de suite pour entrer dans le vif du sujet à toi emily voilà moi j'ai dû repasser mon permis de conduire en entier en californie donc la partie écrite et la partie conduite ce qu'on m'avait conseillé c'était on peut on peut demander une traduction on peut le passer dans plein de langues différentes mais on m'avait conseillé de le passer en anglais pour la partie écrite pour éviter les mauvaises traductions ça ça a été ça s'est pas trop mal passé après la partie conduite avec la personne à côté de vous qui vous dit tourne à gauche tourne à droite etc c'était un peu plus difficile par contre sur internet on trouve tout et on trouve également les parcours qui vont vous faire faire donc en fait si vous indiquez dans quel centre d'examen vous passez votre permis de conduire il vous indique quel tour vous allez faire et voilà donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait plusieurs fois le tour avant parce que même si je savais conduire bah il vous emmène comme en france aux endroits où ça pose problème voilà et juste sur l'id ne faites pas comme moi choisissez si vous voulez rester non jeune fille ou non femme mariée parce qu'en fait je me retrouve moi maintenant dans une situation où j'ai mon permis de conduire à mon nom de jeune fille mon numéro de sécurité sociale à mon nom de jeune fille mais ma green card avec mon nom de femme mariée et va falloir du coup que je repasse pour tout refaire c'est à dire numéro de sécurité il ya marine qui rigole déjà voilà donc choisissez ne vous dites pas je veux garder un petit peu des deux je veux garder voilà faut choisir on peut pas tout avoir ça vous évitera bien des déconvenus alors juste pour le permis de conduire ainsi on dit qu'il faut le passer c'est effectivement parce que c'est une sorte de carte d'identité donc c'est très utile de ce point de vue là mais c'est aussi parce que légalement dans la plupart des états si vous habitez ici vous ne pouvez pas conduire avec votre permis étranger c'est le cas à new york par exemple au delà de trois mois de résidence à new york que ça soit permanent ensuite donc pour rien simplement pour trois mois mais au delà de trois mois vous n'avez pas droit normalement de louer une voiture par exemple avec un permis français il vous faut un permis local donc de toute façon c'est obligatoire si vous voulez conduire même simplement pour louer des voitures si vous êtes à plus de trois mois à new york je crois que c'est à peu près la même chose en californie et dans beaucoup d'autres états donc voilà c'est crucial de ce point de vue là c'est aussi important encore une fois on l'a dit comme une carte d'identité alors il ya des alternatives il ya certains états qui ont des stades id qui n'ont pas des permis de conduire il ya des villes et notamment les plus fameuses les villes de new york et de san francisco qui ont inventé la city id qui était aussi une sorte de position politique puisqu'elle est donné à des des immigrés également dans le pays les marches pour l'avoir sont très faciles mais c'est quand même quelque chose qui peut être utile si vous habitez à new york ou à san francisco il faut savoir parce que ça permet on va reparler tout à l'heure par exemple d'avoir d'ouvrir un compte en banque de faire certaines démarches les démarches fédérales mais c'est reconnu dans beaucoup d'endroits et dans les villes en tout cas en cause c'est reconnu comme une carte d'identité qui peut être tout à fait valable donc voilà il faut penser à ça dès le début moi à titre personnel ça m'a pris cinq ou six ans avant de le faire c'est toujours un peu un peu pénible d'avoir à s'y remettre autant le faire quand on quand on arrive il faut savoir quand même que dans la plupart des états c'est beaucoup plus facile de tasser son permis d'un point de vue pratique que ça n'est le cas en france on n'a pas un nombre minimum d'heures de conduite en cas pas à new york il ya des il faut se regarder une vidéo qui dure trois heures et demie à new york qui a été filmé dans les années 80 avec des magnifiques coiffures des années 80 etc c'est très sympa à voir ça sert à rien les tout le monde est sur son téléphone mais il faut le faire c'est voilà c'est une étape à passer après la pratique est très facile comme le disait émilie tout à l'heure effectivement c'est facile de connaître le parcours c'est des choses qui sont très faciles à faire mais il faut il faut le faire la permis moto est aussi très facile à passer beaucoup trop facile à passer si on pense de sécurité j'ai passé le mien sur un scooter à new york et j'ai le droit théoriquement de conduire des véhicules de 1000 cm3 et de me cracher au premier virage puisque je sais pas conduire une moto mais j'ai le permis voilà donc c'est comme beaucoup de choses il ya des démarches il ya de la bureaucratie mais c'est quand même plus facile et moins contrôler disons que ça n'est souvent le cas en france sans aller plus loin parce que là on va on va flirter avec le cliché donc donc voilà je sais pas si vous avez autre chose à ajouter sur cette histoire de permis et de carte d'identité à comparer ça d'autres démarques juste un petit truc pour mon expérience je suis un peu dans le même cas où j'ai mis cinq ou six ans m'y mettre donc je suis en train de passer mon permis en ce moment parce que je m'y suis pas mis tout de suite et je pense que mon parce que ça fait cinq ans que je suis là et mon conseil serait de le faire dès le début même si vous n'êtes pas sûr de rester très longtemps parce que c'est quelque chose de c'est plus facile de le faire au début notamment parce que le problème que j'ai en ce moment c'est qu'en fait mon mon nom sur ma carte de sécurité sociale un peu similaire ce que disait emilie est pas le même que mon nom sur mon passeport parce que j'ai trois middle names en france et ça rentrait pas sur le nom de la ssn et donc à l'époque ça me paraissait pas un problème mais maintenant il faut en fait il faut que je retourne à la ssn pour qui change mon nom pour que je puisse avoir un permis à washington donc c'est tout un tout un processus de plusieurs mois donc je dirais si vous faites faire votre ssn insisté pour que vos noms puissent se matcher même s'ils vous disent qu'ils ont des problèmes de database il faut qu'ils puissent faire matcher vos noms et puis voilà prenez vous y tôt sur les sur les noms c'est vrai qu'en fait si vous avez plusieurs prénoms un nom de jeune fille et un nom d'épouse ça matche pas du tout chez eux sur leur c'est à dire que moi je m'appelle émilie sylvie et pillot épouse nolf bon bah le ep de épouse non ça ça et donc la banque la sécurité sociale le dmv à chaque fois je faut exactement choisir quel nom vous voulez et vous y tenir les pages anglaises super alors on va passer aux autres bureaucratie j'allais dire aux autres démarches administratives et notamment le fameux numéro de sécurité sociale alors ça c'est indispensable on est avec un numéro de sécurité sociale si on est né aux états unis mais quand on n'y est pas né il faut l'acquérir donc c'est un peu plus compliqué alors entendons nous bien pour ceux qui ne sont pas encore ici qui viennent d'arriver qui n'ont pas forcément compris le ces termes sécurité sociale on parle de retraite social security c'est simplement pour la retraite aux états unis la santé comme vous le savez pas du tout le même système et donc la sécurité sociale au sens français du terme c'est au sens américain donc c'est un numéro qui vous servira pour vos cotisations de retraite tout au long de votre vie mais c'est aussi le seul numéro national finalement qui permet à toutes les organes tous les organismes publics privés de vous identifier la plupart du temps et c'est utilisé par les banques utilisé par tout le monde c'est très compliqué c'est assez compliqué en tout cas de vivre sans alors la difficulté pour les pour les expatriés ici c'est que si vous travaillez vous avez un travail on vous fait un numéro de sécurité sociale vous allez à la bureau de social security à côté de chez vous c'est assez rapide il faut passer un peu de temps à attendre en général mais on peut le faire en ligne par des endroits maintenant c'est pas très compliqué là où ça se complique si vous ne travaillez pas et en théorie vous n'êtes pas vous n'avez pas le droit à un numéro de sécurité sociale alors il ya des exceptions selon selon les cas individuels on peut néanmoins avoir ces numéros de sécurité sociale mais sinon il ya une alternative qui est ce qu'on appelle un itn qui est un numéro fiscale qui lui est donné par les impôts au moment où vous payez votre première feuille d'impôt ça veut dire qu'il faut attendre que la première année pleine soit écoulée pour faire votre déclaration pour pouvoir demander cette itin qui sera absolument crucial donc je sais pas si toutes les trois vous avez des expériences en matière de vie avec ou sans le social security number marine oui j'ai vécu sans puisque quand on est arrivé le visa que j'avais en tant que conjoint ne me permettait pas d'avoir un social security number ça m'a d'ailleurs bien desservi pour le permis dont on parlait juste avant il a fallu que j'aille exprès faire une demande d'un papier pour certifier que je n'avais pas le droit d'avoir un numéro de sécurité sociale donc j'ai vécu avec un tax id pendant plusieurs années ainsi que ma fille et d'ailleurs finalement ça nous a bien servi parce que c'est une forme aussi de protection quand il y a des vols de numéro de sécurité sociale de hack on utilise beaucoup le tax id même pour quand on doit remplir des papiers pour pour les médecins notamment mais c'est vrai que c'est c'est très compliqué c'est très 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 difficile en tant que conjoint de pas avoir les mêmes droits enfin le et la même reconnaissance mais il faut insister et puis dès que vous avez le bon visa qui vous permet de le faire allez commander donc ce numéro de sécurité sociale auprès auprès des organismes dédiés voilà pour vous et pour vos enfants très certainement super alors ça nous amène aux autres démarches très importantes et très urgentes c'est trouver une banque quand on arrive donc on revient en social security c'est facile si vous avez un social security number en général la plupart des banques vous demandent je crois qu'elles sont obligées même d'un point de vue de la loi fédérale deux preuves d'identité différentes en plus des preuves de résidence etc c'est le cas de chess et cas de bank of america et toutes les grandes banques demandent deux preuves d'identité de documents d'identité donc ça peut être un social security number et un passeport si vous n'avez pas le social security number c'est là où ça commence à se compliquer un peu certaines cartes certaines banques à new york acceptent par exemple la city city id id new york à san francisco aussi c'est le cas pour certaines d'entre elles je crois donc voilà c'est vraiment au cas par cas mais il est absolument nécessaire d'avoir de preuves d'identité pour pouvoir ouvrir un compte en banque il faut s'enseigner banque par banque certaines sont plus poulantes que d'autres et il ya notamment tout un système qu'on appelle ici les crédits union qui sont finalement des banques coopératives amener traduites en système français et qui souvent sont plus conciliants parce qu'elles ont un rôle de banque communautaire c'est parfois des banques de secteur d'activité économique ou des banques locales selon selon les cas donc ça vaut le coup de regarder si vous voulez ouvrir un compte en banque si vous habitez notamment dehors des très grandes villes de regarder les crédits union qui peuvent être intéressantes des communautés auxquelles vous appartenez mais c'est évidemment parfois un peu un peu douloureux il ya des banques françaises qui ont des accords avec des banques américaines qui permettent de faciliter les choses en termes d'ouverture c'est pas toujours le cas des banques à réseaux mondiaux on va pas citer comme hsbc ou autres qui fonctionne en silo et c'est pas parce que vous avez un bon et une banque un compte en banque à londres ou à paris avec cette banque on ne va pas citer que ça va être facile de l'ouvrir à new york donc c'est encore une fois du cas par cas mais c'est quelque chose qu'on peut préparer avant de venir pour ceux qui sont en phase de préparation en demandant par exemple une lettre de présentation à sa banque alors ça a plus ou moins d'intérêt il y en a qui quand on leur présente ça se demande que ça peut bien être mais il y en a qui le demande donc ça peut être utile ça coûte pas très cher à faire c'est un effort assez facile mais qui peut avoir son son intérêt est ce que marine emilie ou béatrice vous avez des témoignages ou des en termes de banques juste un petit truc rapide si vous venez en tant qu'étudiant comme ce que j'ai fait moi ça peut être un peu effrayant de dire j'ai besoin de 15000 pièces d'identité ou de ssn je sais pas je travaille pas encore mais souvent c'est un peu au cas par cas par l'université mais souvent il ya des banques associés associés à des universités ou sur les campus qui vont par exemple accepter votre carte étudiant comme une des deux pièces d'identité que vous pouvez fournir donc ne soyez pas effrayé par ça des facilités sur les campus pour ouvrir une banque et c'est aussi un bon un bon premier compte avant d'en avoir un autre quand vous commencez à travailler une petite chose que je rajouterais aussi surtout pour les conjoints et surtout quand c'est le conjoint qui s'occupe des comptes c'est de bien spécifier que les deux personnes ont droit d'accéder et de pouvoir décider sur le compte parce qu'ici c'est très c'est monsieur à son compte madame à son compte et si vous avez besoin d'un compte commun il ya des des freins il ya des blocages il faut donner l'autorisation spécifiquement aux conjoints pour pouvoir faire quelques actions sur le compte et puis on va l'évoquer juste après là pour la carte de crédit mais c'est vraiment important que les deux et leur propre compte et leur propre carte de crédit pour pouvoir constituer leur crédit history donc mesdames n'hésitez pas n'oubliez pas de d'ouvrir pour vous aussi à votre nom on ne sait jamais c'est important évidemment parce que de plus en plus l'expatriation se fait suivant l'un ou l'autre pas forcément les femmes qui suivent les hommes je tiens à le dire pour le conjoint qui suit souvent il parle moins bien anglais que le premier il n'a pas de numéro de sécurité sociale etc ça peut être plus compliqué pour lui et là je ça m'est arrivé ou en fait à la banque donc déjà mes noms ne matchaient pas évidemment mon anglais était moins bon et là elle commence à me donner un papier à remplir et là je me trompe une première fois je commence à stresser je me trompe une deuxième fois donc là la banquière m'a dit peut-être qu'on pourrait demander à votre mari de remplir les papiers pour vous voilà donc on va tout par des moments comme ça un peu difficile où l'ego peut en prendre voilà mais c'est pas grave ça passe et une fois que c'est fait mais tout à l'heure avec béatrice et alix vous parliez du conjoint suiveur voilà le conjoint suiveur il est vraiment suiveur au début et voilà faut l'aider il faut l'accompagner et après on en rigole maintenant ceux qui ne connaissent j'imagine que marine a dû faire la grimace en disant oulala la banquière ils ont pas dû rester chez eux mais voilà c'est ça arrive c'est pas grave ça passe alors avec les banques vont va aussi la question de la carte de crédit qui est séparée ici puisque on peut il ya des organismes de cartes de crédit on est obligé de passer par sa banque pour avoir une carte de crédit mais c'est essentiel alors il ya une séance entière qui est consacrée en fin de journée tout à l'heure dans six ou sept heures à la fin de ce marathon sur le credit history et à quel point ça fait partie j'allais dire parce que de l'identité de l'américain de la personne qui vit aux états unis il ya ce qu'on appelle le credit history qui vous suit partout il ya des bureaux qui sont des organismes privés qui sont chargés de faire ça et que vous vouliez un logement acheter une voiture des choses même encore plus anodine que ça parfois on peut vérifier votre credit history et si vous n'avez pas de dette simplement si vous n'avez pas de carte de crédit et bien vous n'existez pas dans ces bases de données et pour plein de choses vous n'existez pas tout simplement aux états unis donc c'est crucial d'ouvrir une carte de crédit et c'est presque une des premières choses c'est ce que je dis toujours en conseil c'est une des premières choses presque à faire peut-être même avant le permis de conduire c'est d'aller trouver une carte de crédit c'est parce que c'est très facile de le faire de faire des cartes de crédit avec des tout petits montants des autorisations de 500 dollars ou des choses comme ça mais grâce à ça vous allez pouvoir augmenter et très vite si vous remboursez bien vos 500 dollars on va vous proposer tout de suite des montants qui peuvent monter qui peuvent être considérables d'ailleurs qui peuvent donner le tournis parce qu'il est facile d'avoir des autorisations de crédit sur des cartes de crédit qui sont sans aucune mesure avec vos revenus parfois c'est un des dangers du système mais c'est absolument essentiel d'avoir une carte de crédit d'ouvrir le plus vite possible une carte de crédit même plus petit pour pouvoir naviguer le système on a tous des histoires d'horreur un peu j'allais dire de credit history qui était faux qui était mal mal enregistré parce que l'on n'a pas vécu assez longtemps ici et qui tout à coup rendre les choses beaucoup plus compliquées que ça ne devrait être le cas et que vous avez l'intention de rester longtemps ou pas ici et du coup pensez à avoir un téléphone à votre nom comme ça et ça s'est rattaché à votre credit history pensez à avoir soit la facture d'électricité sur la facture d'eau pour l'un des deux conjoints pour comme pour que ce soit rattaché à votre credit history ça aide aussi pour avoir des lignes de crédit enfin tout ça va participer alors je voudrais juste dire que les petits ce que vous voyez apparaître temps en temps comme hélène qui nous dit très intéressant merci mais c'est les commentaires qui sont laissés sur facebook sur youtube n'hésitez pas à le faire pour nous dire que c'est intéressant ou pas mais surtout pour poser des questions pour donner votre témoignage aussi peut-être d'expat si vous êtes là depuis longtemps et que vous avez des histoires bonnes ou mauvaises à raconter à partager avec notre auditoire et puis si vous êtes dans situation d'être arrivé récemment ou d'être en train d'arriver n'hésitez pas à poser vos questions par ce biais sur les commentaires on essaiera autant que faire se peut d'y répondre voilà on a passé beaucoup de temps sur la question des démarches administratives le dernier point on en a parlé tout à l'heure avec le consul général de new york le tout nouveau consul général qui nous a fait le plaisir d'ouvrir cette séance il ya un peu plus d'une heure une heure et demie maintenant pour ceux qui n'étaient pas là c'est l'inscription au consulat alors c'est quelque chose que les expats qui sont dans des pays plus exotiques plus difficiles où il y a des risques on pense à des besoins de rapatriement parfois des choses comme ça tout le monde s'inscrit au consulat quand on arrive aux états unis c'est pas forcément quelque chose qu'on pense à faire tout de suite néanmoins c'est votre expérience c'est que c'est quand même utile de faire marine notamment alors heureusement ça n'arrive pas souvent mais quand on a eu quelques tempêtes on recevait quand même des informations directement depuis le consulat donc ça c'était vraiment vraiment important que tout monde les reçoive c'est évidemment très important pour pouvoir voter on a le droit de voter ici en tant que français à l'étranger alors soit pour des élections locales soit pour les élections dans vos communes respectives pour surtout pour ceux qui sont expats qui ont encore des biens immobiliers là bas c'est important de pouvoir voter il ya des des lois qui sont passées et qui ont une qui ont des répercussions sur les français quand ils vivent à l'étranger on parlait de csg crds etc ces dernières années mais pas que la retraite le droit à la sécurité sociale quand on entre etc donc c'est très important de vous inscrire de d'inscrire toute la famille et de mettre à jour tous les cinq ans les consulats sont souvent très très actifs et par exemple on l'a vu sur un new york cet été celui de new york a mis en place un système pour permettre aux français de se faire tester en moins de 72 heures pour pouvoir rentrer en france qui était une difficulté cet été mais ils ont ils ont vu ces difficultés ils ont fait un accord avec un labo ils ont mis en place quelque chose donc voilà c'est intéressant de rester en contact avec le consulat même si votre intention n'est pas comme à nous tous de passer votre vie là bas ou de vivre entre français c'est deux choses différentes mais mais c'est voilà il ya un intérêt et je pense qu'il ya un intérêt par exemple dans une ville comme san francisco qui est malheureusement une ville où les risques sont importants on pense aux risques sismiques en ce moment vous êtes dans les incendies malheureusement je ne sais pas si on voit la fumée par votre fenêtre en général ça rend pas grand chose pour la fenêtre mais il faut s'imaginer au mois de décembre vous savez quand vous habitez à côté d'un fleuve et qu'il ya de la bulle brouillard tout ça bon là c'est ça mais en fait c'est juste qu'on est en violet au niveau de la respiration à san francisco l'important nous c'est le risque sismique et en fait le consulat organise des réunions tous les ans justement pour se préparer au risque sismique et ils nous disent qu'est ce que vous devez faire votre sac d'urgence qu'est ce que vous devez mettre dedans et puis par exemple ça paraît tout bête mais un point de rendez vous pour la famille parce que si vos enfants sont en train de rentrer à pied de l'école que vous vous êtes au travail bon ça c'était pré-covid mais bon si vous n'êtes pas tous à la maison il faut savoir où vous devez vous retrouver parce qu'en fait s'il ya un énorme tremblement terre la question c'est où est ce que je retrouve papa et maman alors j'étais en train de jouer au basket avec mes copains sachant qu'il n'y a plus de téléphone il n'y a plus rien et en fait là le comment faire et voilà et c'est bien d'avoir ces réunions là en français parce que c'est un sujet sensible auquel on n'est pas préparé avant d'arriver et là en ce moment avec les feux en fait ils nous envoient des messages régulièrement pour nous dire bon bah là ils nous disent ne sortez pas de chez vous mais voilà c'est très important et puis ça peut aussi être important si par exemple en ce moment vous devez rentrer en france pour une urgence familiale et vous n'avez pas le temps d'avoir votre test avec votre résultat de moins de 48 heures si vous avez un décès en france c'est eux qui vont vous aider en fait à faire les papiers pour dire le résultat du test n'est pas arrivé mais il ya eu un décès et du coup ils font le match entre le certificat de décès et le billet d'avion pour que vous puissiez rentrer en france et revenir après aussi très bien merci beaucoup on va on va passer à la deuxième partie qu'on avait prévu de couvrir c'est les questions de budget alors évidemment c'est toujours une des questions que les gens qui viennent d'arriver ou encore plus qui sont en train de préparer vaut mieux faire ça avant de partir essayer de se poser combien il faut pour vivre aux états unis alors la réponse est qu'il n'y a pas de réponse évidemment c'est un très grand pays comme chacun sait avec des situations économiques très contrastées si on parle des grandes villes de san francisco de new york notamment qui sont celles où on a plus d'expérience certains d'entre nous à titre personnel alors il ya une un ordre de grandeur que un comptable m'avait donné il ya quelques années et qui est assez vrai c'est dire que quand on est à new york et c'est pareil à san francisco dans quelques autres grandes villes si on veut comparer entre le niveau de vie à paris dans une très grande ville française et garder le même niveau de vie à new york il faut multiplier par deux gros modo le revenu brut et ajouter cinquante mille dollars ça fait beaucoup beaucoup plus d'argent pourquoi tout simplement parce qu'il ya énormément de choses qui sont prises en charge dans un haut niveau du salaire en france son salaire on n'a plus à payer des tas de choses de la sécurité sociale la retraite voilà tout est compris d'une certaine manière à l'école est largement gratuite plus gratuite ici surtout les études supérieures bref il ya beaucoup plus de de dépenses non prises en charge collectivement qui font que le budget nécessaire pour maintenir un niveau de vie équivalent à ce qu'on avait en france est beaucoup plus élevé alors c'est moins vrai quand on vit dans d'autres dans d'autres villes mais même à philadelphie vous disiez marine c'est quand même c'est quand même le car il ya une vraie grosse différence de budget nécessaire entre la france et les états unis oui nous on arrivait de paris la toute première fois quand on a émigré aux états unis donc à philadelphie en habitant plus à philadelphie même il est évident quand on est en contrat local alors expat contrat local c'est toujours le les différences où ça dépend de ce que vous avez comme bénéfice à côté mais c'est vrai qu'en contrat local ici le minimum le revenu minimum quand on est un couple avec deux enfants pour juste survivre dans un petit appartement c'est 87000 dollars par an juste le minimum vital voilà donc imaginez bien combien il faut pour pour vivre correctement être aussi alors il ya ça c'est le choix des écoles où est ce qu'on doit vivre pour être à côté de la bonne école et du coup le coût des maisons est bien différent puisque les écoles c'est par district enfin on en reviendra certainement après mais en gros on choisit d'abord la bonne école la maison ensuite qui va à côté et donc les taxes locales en plus des taxes de state et les taxes fédérales vont être vont être assez conséquentes et proportionnés d'où le besoin d'avoir un très gros salaire enfin même deux maintenant systématiquement voilà c'est un pays qui se distingue pas plus que la france par des écarts de revenus considérables évidemment il ya tout donc évidemment on peut vivre avec beaucoup moins là on parle de niveau de vie de gens qui ont les moyens de s'expatrier aussi et voilà ce qui nous a amené à faire cette cette règle 70 mille dollars en france qui seraient un salaire plus que moyen c'est nécessite d'avoir 166 milles à new york pour pour vivre dans les mêmes conditions donc voilà il faut penser à ça bien et en termes de loyer la règle universelle en général c'est dire 30% du revenu doit être consacré au loyer dans des villes comme new york dans des villes comme san francisco c'est juste impossible sauf à être très très riche et la moyenne les derniers chiffres l'année dernière alors les loyers baissent malheureusement j'allais dire cette année ces dernières semaines et ces derniers mois à enlever que new york et san francisco mais mais à new york c'est plutôt 55 pour que la moyenne c'est 55% les gens consacrent 55% de leurs revenus au logement ce qui est considérable et ça monte jusqu'à 60% voire plus même si quand vous dans en réalité quand vous demandez un appartement quand vous êtes candidats pour un appartement on fait les calculs les l'un de leurs les propriétaires font les calculs sur cette base d'un tiers mais dans les réalités on dépense toujours beaucoup plus et on monte donc facilement à 55 à 60% donc la part consacrée au logement est considérable dans les grandes villes dans les sabreurs ça peut être différent et encore une fois marine le disait tout à l'heure la question des impôts locaux est considérable parce que les écoles publiques qui sont souvent très bonnes notamment dans les sabreurs dans les banlieues sont financés par les impôts locaux et selon l'endroit où on habite selon que l'école est bonne ou pas selon que la communauté met ou pas beaucoup d'argent on peut payer des impôts locaux qui sont considérables si on n'a pas d'argent on paie quand même si on n'a pas d'enfants pardon on paie quand même ses impôts locaux donc là aussi ça fait des différences et il faut regarder les situations au cas par cas à chaque fois d'où l'intérêt de contacter l'accueil local qui a en général tous ces benchmarks toutes ces informations par rapport aux impôts par rapport aux écoles par rapport aux revenus dont vous devez disposer soit l'accueil soit parfois des agents immobiliers locaux qui ont toutes ces informations là aussi ouais rapidement je vais juste parler du prix des études pour s'il y en a qui considère venir pour les études parce que ben c'est c'est ce que j'ai fait je suis venue pour mon la fin de mon master et c'est cher les études en elles mêmes mais il ya beaucoup de ressources que vous pouvez trouver pour avoir des bourses soit avant de venir soit sur place vous avez des bourses au mérite vous pouvez travailler sur les campus et autre chose aussi à savoir je pense que j'aurais aimé savoir avant de venir ce qu'il ya beaucoup d'écoles notamment pour les masters qui donnent des bourses à l'admission et en fait ils vont pas forcément vous les donner par défaut mais vous pouvez demander vous pouvez un peu négocier notamment si vous avez d'autres alternatives de master parce qu'ils ont ils considèrent vraiment les étudiants comme un peu les atouts qu'ils font venir dans leur dans leurs écoles donc il faut pas hésiter à demander des bourses pour les frais de scolarité parce que c'est un peu plus une négociation que ce qu'on aurait l'habitude de penser en france et pour revenir sur ce que disait marine donc les accueils dont on parle depuis le début donc en fait si vous voulez savoir s'il ya un accueil près de chez vous faut aller sur le site de la fiaf f-i-a-f-e dot org et aux états unis il ya une vingtaine d'accueils boston washington on avait prévu d'en parler tout à l'heure oui absolument sur l'argent j'en profite il ya une question un petit commentaire sur youtube bonnes questions on avait prévu d'en parler à ce moment là effectivement alors les impôts si vous ne vivez pas aux états unis il ya parfois une préconception qui est que c'est un pays où on paye pas d'impôts c'est totalement faux les circonstances et les sont là aussi très variable d'un endroit à l'autre d'un état à l'autre si vous venez dans des villes comme new york encore une fois san francisco des états comme new york la californie ou même là plus largement les états des deux côtes les zones des impôts peuvent être parfois assez important alors c'est une généralisation mais à new york pour prendre un peu plus spécifique l'impôt sur le revenu vous avez l'impôt sur le revenu fédéral vous avez l'impôt sur le revenu de l'état et vous avez même un impôt sur le revenu de la ville si vous vivez à new york ou dans des comtés comme à waschester etc donc il ya c'est ce que l'on appelle ici le millefeuille fiscale qui est un concept qui existe aussi en france mais qui est très développé et qui fait qu'on peut ajouter des impôts et faire en sorte que en revenu disons moyen supérieur de ce qu'on appellerait en france des cadres supérieurs si vous vivez à new york ou à san francisco dans d'autres grandes villes américaines vous allez tout cumuler potentiellement payer plus d'impôts que vous auriez payé en france jusqu'à un certain niveau après évidemment si vous avez des très hauts revenus c'est pas le cas vous payez beaucoup moins d'impôts ici mais bon il ya moins d'impôts la tranche monte moins vite donc moins haut en tout cas mais en revanche ça monte assez vite et le c'est une généralité là parce qu'il ya plusieurs séquences en plusieurs conférences dans la journée qui sont consacrées à la gestion de patrimoine il y en a un qui commence je crois à dans une demi heure dans 20 minutes maintenant sur gérer son patrimoine justement avec usa france financials qui est le sponsor de toute cette journée et il va vous donner des informations très utiles sur la façon de gérer son patrimoine il ya aussi quelque chose sur la fiscalité un peu plus tard dans l'après midi donc on repartera ces sujets un peu tout au long de la journée regardez bien le programme sur le site bien vivre aux us.com et inscrivez-vous aux conférences vous pouvez aussi voir les experts en individuel si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas surtout à le faire mais voilà le la règle générale c'est qu'effectivement l'idée reçue que les états unis n'égale pas d'impôts c'est pas vrai il ya des états où il ya moins d'impôts si vous allez en floride il ya pas d'impôts sur le revenu local il ya des états où il ya pas de taxes locales etc c'est tout à fait vrai donc il ya des endroits où on ne peut payer peu d'impôts mais c'est pas vrai partout et en général ce qui est frustrant pour beaucoup de gens qui vivent ici c'est que on paye des impôts très élevés pour avoir des services qui sont souvent plutôt faibles voire parfois inexistants voilà c'est encore une fois une généralisation mais il faut savoir il faut se préparer à ce que c'est pas un paradis c'est pas moi ce que certains peuvent penser n'est ce pas je sais pas qui qui veut parler là dessus marine oui au niveau des impôts moi venant de paris pareil j'ai vu une grosse différence on est on est quasiment à 40% au total de nos revenus qui passent en impôts locaux state fédérale donc c'est c'est assez conséquent effectivement comme comme vous le mentionnez on n'a pas en échange aussi tous les services la retraite est ridicule la sécurité sociale est inexistante pour pour la majorité des personnes qui travaillent l'éducation donc on a la chance d'avoir un très très bon service public local mais c'est pas là c'est pas la situation de beaucoup beaucoup de personnes donc effectivement c'est très conséquent donc préparez vous et faites bien vos calculs avant de avant de partir super très bien on va passer au sujet suivant qui est évidemment très important c'est celui des écoles alors là on sait que évidemment le système éducatif là aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas d'éduc il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale américain et que donc tout est très local ce sont les états qui ont compétence pour l'éducation et mais plus que les états en fait c'est les districts souvent les comtés parfois les villes à new york qui exercent la réalité du pouvoir dans les écoles donc les choses sont très contrastés il n'y a pas de programme national voilà c'est très très local et communautaire et je pense que c'est un des points peut-être avec les avec lequel on va commencer sur ce chapitre des écoles c'est que il ya un rôle important des parents dans l'école contrairement ou en tout cas plus qu'en france ou parfois le rôle du parent s'arrête à la porte de l'école y compris physiquement c'est pas forcément le cas aux états unis c'est ça est ce que marine alors on va commencer avant pardon j'ai fait un peu les choses dans le désordre juste expliquez nous marine vous êtes vraiment pour le coup très impliqué dans les questions d'éducation puisque vous êtes la présidente de la fédération flamme les flammes c'est les programmes de français leur maternelle qui ont été montés il ya une dizaine d'années à peu près aux états unis la plupart ont huit dix ans certaines ont beaucoup plus enfin 16 ans comme à atlanta etc et donc ce sont des cours de français pour les enfants général de la maternelle parfois jusqu'au lycée pour des enfants qui sont déjà francophones donc soit le samedi soit parfois en semaine après l'école et ça vient en complément du système enfin du système éducatif américain donc quand le choix des parents est de scolariser l'enfant dans le dans le système américain à l'école soit publique soit privée locale et c'est vrai que c'est je reprends un petit peu ce que disait alix c'est ça répond non seulement aux besoins de beaucoup dans de familles francophones françaises mais aussi francophones de pouvoir conserver non seulement la langue mais aussi cette éducation cet héritage culturel francophone ces valeurs qu'on va faire passer à travers la langue et à travers tous les cours chaque année par distribué par des enseignants extraordinaires surtout en ce moment puisqu'on est forcément tous impactés par par la situation que vide que ce soit en ligne en présentiel en classe nature dehors on sait toutes toutes les flammes se sont mobilisés pour pour répondre aux besoins en s'adaptant au contexte locale et donc on a été énormément aidé par émilie émilie qui est aussi très impliquée dans la fédération flammes usa puisqu'elle est notre super coordinatrice pour pour tous les états unis donc pour accompagner toutes les flammes notamment au niveau pédagogique donc on bénéficie de son expérience et de ses compétences de ses conseils en permanence et c'est un vrai bonheur de pouvoir continuer à transmettre le français à tous ses enfants même quand on est ici intégré même quand c'est notre projet de vie on n'est pas forcément tous expats on peut être résident depuis longtemps et pour longtemps et tout en voulant continuer à pouvoir converser en français et que nos enfants soient toujours intégrés et qu'ils aient cette part d'identité française du francophone ça c'est vraiment très très important pour toutes les flammes je te vois rire émilie non 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 c'est parfait tu as tout dit c'est super et j'avoue que ça se ça s'est très bien mis en place c'est c'est parfait avec le système américain comme beaucoup vont le découvrir ou l'ont déjà découvert l'école américaine est peu et souvent extraordinaire c'est une école où les enfants s'expriment énormément où on va on va leur apprendre à être extrêmement il ya un petit écho je suis désolé je sais pas si vous l'entendez donc c'est vraiment un super système qui accueille formidablement bien les élèves qui arrivent de l'étranger avec leurs cours isl donc english second language ils vont avoir toutes les ressources pour organiser des des moments avec un enseignant pour chaque enfant ou un tout petit groupe d'enfants qui sont étrangers et ça c'est 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 mis en place dès le kindergarten donc malheureusement il n'y a pas de maternelle ici en tout cas pas public donc on commence en classe de kindergarten c'est pas vraiment cp c'était juste un petit peu avant et puis et puis tout au long de la scolarité donc même si ce sont des élèves qui arrivent au lycée ou collège ils vont avoir cette cette possibilité de cours en isl moi ce que j'aime aussi énormément c'est qu'ils vont détecter très très rapidement tous les enfants qui auront des troubles d'apprentissage ou des besoins d'apprentissage bien spécifiques ils ont là aussi énormément de ressources dans les alors dans les districts ils ont évidemment les capacités financières de le faire mais en tout cas c'est systématique c'est même en fonction des états imposés par la loi donc donc il ya un très 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 bon accompagnement des élèves et et dernier point moi que je trouve formidable dans les dans les écoles américaines ce sont les ces niveaux dans les classes en fait c'est pas parce qu'on a 10 ans qu'on doit être dans telle et classe pour toutes les matières si on est super bon en littérature si on est super bon en maths et puis un peu plus tard donc ça c'est au primaire et à partir du collège si on est super bon en langue ou en sciences ou en histoire etc on va avoir des la possibilité de s'inscrire dans des classes qui vont être un peu plus avancées et ça c'est c'est vraiment une un des avantages majeurs moi je trouve de l'école américaine c'est ce qui nous a beaucoup plu et c'est pour ça qu'on avait voulu nous inscrire nos enfants à l'école américaine d'où la question mais comment on va faire pour le français on a créé des flammes voilà un petit peu partout maintenant il y en a dans 55 villes donc il ya l'embarras du choix avant de partir il suffit de de taper flam usa.com et vous trouverez une liste de toutes les flammes qui existent déjà et s'il n'existe si elle n'existe pas la flamme vous nous contactez et on vous aide à la montée oui alors pour ce qui est pour rebondir sur ce que tu disais emmanuel sur les enfants l'implication donc moi j'en ai quatre un des enfants donc ça faisait trois écoles différentes alors c'est vrai qu'ils sont super bien accueillis alors ça dépend peut-être aussi des régions mais ici dans la baie de san francisco ils ont vraiment des super programmes pour accueillir les enfants qui ne parlent pas anglais et au niveau des parents effectivement les parents sont invités à participer à la vie de l'école donc au début ça surprend beaucoup quand on arrive de france mais c'est un très très bon moyen en fait de s'intégrer à la communauté c'est un très bon moyen de rencontrer d'autres parents et c'est un très bon moyen d'apprendre l'anglais donc vous verrez vous pourrez participer au cours d'art au cours de jardinage à la bibliothèque et en fait de parler avec les enfants s'ils ne vous comprennent pas ils vous feront répéter et puis vous regarde avec leur petit sourire l'air de dire mais qu'est ce que tu veux me dire c'est un super bon moyen d'apprendre l'anglais une dernière chose alors toutes les écoles ici sont notés donc quand je suis arrivée ici moi je m'étais dit oulala je veux une école avec une bonne note pour mes enfants parce que c'est important etc au niveau de la high school au moins pour la baie de san francisco faut pas non plus être complètement buté sur la note de l'école parce qu'en fait c'est aussi en référence au milieu social des parents et en fait moi par exemple mes enfants donc du coup en high school sont dans une école qui est notée 6 sur 10 donc là tout le monde va vous dire mais ça va pas bien et en fait non c'est juste qu'il ya une grande mixité sociale mais en fait nous ça nous va bien et on est content qu'il y ait cette mixité sociale donc c'est pas parce qu'il y a une mauvaise note que ça veut dire que l'école elle est nulle ça veut juste dire que peut-être l'école il y a plus de mixité sociale qu'ailleurs et voilà donc je ne dis pas que toutes les écoles assises sont bien je dis juste que faut pas prendre seulement la note aussi aller chercher derrière qu'est ce qu'il y a derrière la note en fait de l'école c'est ça il ya un système où finalement on disait tout à l'heure le poids des parents est important ça veut dire aussi que selon les endroits la carte scolaire est plus ou moins rigide dans une ville comme new york par exemple une carte scolaire très rigide aux primaires et puis ça devient plus souple en middle school et encore plus souple en high school ce qui fait que les parents font leur marché d'une certaine manière sont amenés à choisir la bonne école ça ça aboutit dans des villes comme new york à des choses qui sont un peu folles ceux qui sont passés par ce système là où il ya une course d'une compétitivité incroyable pour avoir les bonnes écoles publiques et donc on se rend compte qu'elles sont parfois bonnes parfois moins bonnes mais bon il ya une espèce de d'effet de groupe comme ça qui fait que ça accentue les différences sociales entre les écoles ça a ascendu la ségrégation scolaire qui est un sujet on va pas parler ici parce qu'il est très important on a parlé dans d'autres émissions on en reparlera encore mais voilà donc il faut savoir qu'effectivement c'est difficile quand on est parent de ne pas être impliqué en tout cas dans les grandes villes après c'est vrai c'est vrai qu'on vit dans l'aider les choses sont un peu plus simple parce qu'il ya une école une high school le système que décrivait marine ou même dans les villes petit pas forcément les saveurs mais il ya il ya une spécificité très new yorkaise et qui n'est même pas non plus d'ailleurs à son francisco qui est différente mais vraiment très particulière à new york qui fait qu'elle espèce de compétitivité incroyable où les bonnes écoles publiques sont finalement comme des écoles privées parce que les gens dépensent beaucoup d'argent et d'efforts pour pouvoir y rentrer ça crée des écoles ségrégées etc donc voilà c'est un système simplement le message sur l'éducation c'est comme le reste c'est un système qui n'est pas du tout national donc il faut quand on envisage une installation quand on vient d'arriver il faut regarder de très près comment ça se passe là où on veut aller où là où on est et et juste alors je sais pas si ça existe ailleurs mais nous ici on a un système de loterie sur certaines écoles donc ça n'existe pas ailleurs vu le regard de marine n'est pas parce que vous habitez à côté de l'école que vous dépendez de cette école là parce qu'en fait par exemple il ya des écoles qui vont avoir 9 sur 10 ou 10 sur 10 etc mais ça c'est beaucoup le cas san francisco en fait c'est un système de loterie et donc en fait vous vous inscrivez c'est votre c'est votre école de secteur on va dire mais vous devez être tiré au sort pour pouvoir avoir accès à cette école et en fait vous attendez d'avoir les résultats de la loterie pour savoir si vous allez aller dans cette école ou dans une autre donc renseignez vous bien et à san francisco il ya vraiment quoi c'est le la répartition au niveau des écoles est difficile donc renseignez vous bien avant de avant de voilà et on les a pas évoqué mais il ya aussi de plus en plus d'écoles bilingues même des écoles publiques alors je sais qu'à new york c'est de plus en plus le cas ça ça change chaque année il y en a de plus en plus il y en a aussi dans d'autres états qui sont en train de se monter c'est grâce notamment au label france éducation ou à d'autres systèmes plus plus locaux mais n'hésitez pas à vous renseigner avant pour pour savoir si une école publique alors charter aussi privé offre des d'éducation bilingue franco française et anglaise voilà ce c'est c'est le cas aussi dans new jersey ça existe des filles ça existe pour les chats sur school public loterie voilà donc effectivement encore une fois c'est les cas sont très spécifiques et les charts school pour ceux qui sont pas familier avec le système c'est donc des écoles publiques mais qui ont un système dérogatoire finalement qui sont des propres organismes qui ont leur propre bord qui ont le droit de lever de l'argent privé en plus de l'argent que leur donne l'état ou le community board selon selon les cas c'est des systèmes qui sont parfois un peu controversés parce que certains disent que ça vide les écoles publiques les élèves les plus motivés le système en général est fondé sur le tirage au sort justement pour éviter les ces disparités mais encore faut-il vouloir participer au tirage au sort donc il y a de toute façon un biais mais c'est ça fait partie de l'offre scolaire publique et dans les endroits où l'offre est un peu inégale ou compliquée ça peut être un moyen de rester dans le public pour certains pour certains parents tout en ayant une école soit innovante soit chaque charter school à sa propre identité et selon les cas ça vaut ça vaut le coup de regarder cela le temps passe très très vite il reste plus que cinq minutes on avait prévu de parler d'un autre sujet on va le faire donc rapidement c'est le choc culturel de l'arrivée parce qu'évidemment on l'a tous vécu une des particularités des états unis c'est que quand on vit en france par exemple on connaît tous les états unis hollywood est là pour voilà le grand bain culturel monde globalisé d'un bain avant tout américain donc on a l'impression et c'est encore plus vrai pour des vies comme son francisco comme new york ou voilà si on regarde la télé française on a l'impression d'habiter à new york facilement on voit que ça dans la série américaine etc et en réalité quand on vient ici qu'on passe un peu plus de quelques jours on se rend compte qu'il ya des vraies différences culturelles c'est pas c'est pas si facile que ça et est ce que je sais pas par exemple béatrice dont l'arrivée est un peu plus récente que les autres d'entre nous est ce que vous voulez nous raconter un peu quels sont vos souvenirs de ce choc culturel ouais je pense que là j'ai partagé un peu ce sentiment où on pense qu'on va pas en avoir et en fait on se rend compte tout à fait qu'il ya beaucoup de choses qui sont différentes qui sont difficiles à auxquelles on s'habitue pas forcément je pense que la chose sur laquelle je suis toujours un peu pas en phase ou pas plus habitué je pense que je m'habiterai un jour c'est vraiment la nourriture en termes soit en termes d'horaires soit en termes de même les ce qu'on trouve dans les supermarchés ce qui paraît et on peut se dire que dans un supermarché on trouve pas toujours les mêmes choses mais en fait c'est quand même très différent et je m'y habite pas et je crois que je rentre en France j'achète un peu tout ce que je peux dans tous les supermarchés que je trouve pour me faire un peu sur des choses françaises donc ça c'est des choses auxquelles on s'habitue pas facilement mais par contre on adapte un peu nos habitudes j'ai mis à cuisiner beaucoup plus et j'ai trouvé un peu quelques endroits où je peux trouver des choses françaises ou même parfois étrangères même italiennes ou indiennes ou des choses qui me sont quand même plus familières finalement que les marques américaines de chez pas alors de ce point là je vous encourage tous à je crois que c'est à midi heure de heure de new york ça fait 9 heures heure de la côte ouest et 18 heures si vous venez regarder en france le bonheur est dans la cuisine trois petits points américaine avec trois spécialistes du sujet qui vont nous expliquer comment on peut bien manger quand on vit aux états unis bien manger au sens où nous européens et français avons l'habitude évidemment pas un jugement de valeur sur qui que ce soit mais comment s'habituer à ce qu'il ya dans les magasins ici pour retrouver ses habitudes est celle à ci et ses camarades sont là dans un peu plus d'une heure pour en parler tout à l'heure de rester avec nous encore une fois je vous rappelle le programme c'est sûr bien vivre aux us.com c'est là aussi vous pouvez prendre rendez vous avec tous nos experts qui vous attendent dans leur stand virtuel marine tu voulais dire quelque chose sur ce sujet je voulais dire aussi que les premiers temps peuvent être soit difficile soit extrêmement positif je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir une des premières années mais vraiment vraiment fantastique la ville de philadelphia et une des villes les plus francophiles peut-être même francophone et est facile à vivre c'est une vie la dimension humaine extrêmement ouverte c'est du coup nous au contraire on s'est dit dès la première semaine que c'était là où on voulait vivre jusqu'à la fin de notre vie donc c'est n'est pas obligé d'avoir des montagnes russes n'est pas obligé que ce soit difficile ça peut même être extraordinairement enrichissant et une vraie révélation de venir habiter ici les gens sont très très accueillants et il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles à vivre ici les contacts humains sont beaucoup plus faciles vivre avec un bébé moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile ici qu'à paris construire sa famille beaucoup plus facile aussi donc voilà je voulais juste donner ce côté un peu peut-être positif et alors nous question question bouffe enfin estelle elle leur parlera après mais alors qu'est-ce qu'on s'éclate ici qu'est-ce qu'on se fait plaisir moi à philadelphie on a lancaster avec les amis juste à côté on a plein légumes plein de fruits extraordinaires et donc au contraire nous c'est c'est vraiment vraiment un régal et un délice ici c'est parfait parce que ça nous fait un message extrêmement positif pour terminer malheureusement on a encore plein de choses à dire mais je vous remercie toutes les trois d'avoir partagé votre expérience merci à tous ceux qui nous ont regardé qui nous regardent encore sur facebook et sur youtube et sur le site bien vivre aux us.com c'est vraiment une expérience intéressante on a on a appris j'espère plein de choses même moi qui vit ici depuis 16 ans j'ai appris les choses en vous écoutant donc c'est vraiment toutes les trois merci d'avoir pris le temps merci mention spéciale pour emily qui s'est le béton pour nous en espérant que le ciel s'éclaircisse s'éclaire surtout s'éclaircisse un peu dans du côté de la baie de San Francisco parce que les temps sont un peu difficiles pour vous là aussi on pense à tous les à tout le monde qui est à tous les français de là bas mais tout le monde et qui habite dans cette région et qui sont bien touchés malheureusement par ces incendies une fois de plus merci encore à tous on va tout de suite se retrouver avec le reste du programme je voulais d'abord vous présenter le la slide avec le qr code pour pouvoir prendre rendez vous notamment avec marine vous allez voir maintenant marie est disponible sur il ya d'autres gens aussi de flammes usa si vous parlez des programmes français pour continuer le français quand ses enfants sont dans des programmes bilingues monolingue américain pouvoir faire des after school en français conserver le français c'est leur spécialité c'est une association qui est présente à travers tous les états unis vous pouvez prendre rendez vous avec marine tout au long de cette journée sur le stand virtuel de flammes usa et donc il ya le qr code vous savez vous prenez votre téléphone vous le mettez devant l'écran en mode appareil photo sans cliquer sur rien normalement ça va vous proposer d'ouvrir la page pour prendre rendez vous faire directement sinon vous allez bien sûr tout simplement sur vivres us point com